Mayura Academia Ultra Rumble est sorti il y a maintenant 6 jours et c'est le moment de donner mon avis. Je me base sur mon expérience et uniquement sur mon expérience après plus de 65 heures de jeu. Quand on prend en compte le gameplay et les graphismes, la note tournerait entre du 7 et du 9 sur 10. Le jeu est assez addictif. Mais maintenant on va prendre en compte tous les aspects du jeu qui vont du système économique au gameplay. Le jeu a du potentiel comme tous les autres jeux de Bandai. Mais malheureusement, encore une nouvelle fois, comme par hasard, le jeu est mal exploité. Là on parle bien sûr depuis la dernière bêta qui a eu lieu en mars si je ne dis pas de bêtises. La première erreur qui a été faite est tout simplement qui concerne toutes les versions des jeux, toutes les plateformes PS5, PC et Xbox. Le premier point négatif c'est que la bêta n'était disponible que sur console et plus précisément sur PS5 si je ne dis pas de bêtises. Vous allez sans doute me dire que l'IM assiste est présent dans tous les autres jeux. Mais là, uniquement sur ce jeu, c'est abusé. L'IM assiste qui est présent dans ce jeu est tellement robotisé que par moment votre viseur, votre crosshair, suivra automatiquement un joueur même si vous ne le voyez pas dans un buisson ou encore à travers un mur. Pendant un laps de temps de 1 à 3 secondes, votre viseur va se tourner sur votre adversaire, sur votre ennemi et va le suivre pendant un laps de temps. Et c'est ce qui rend le jeu complètement bugué. Ça c'est le premier point négatif. Maintenant le second point c'est que, comme je l'ai dit, la bêta n'a eu lieu que sur une console au lieu de faire une bêta et je le demande. Je parle bien sûr qu'une bêta fermée. Ils n'ont même pas fait deux bêta fermées. Alors que la version console, quant à elle, a eu le droit à une bêta fermée et à une bêta ouverte de quelques jours. Mais ce n'était pas suffisant. C'est l'un des points négatifs sur console et encore heureux que le cross-plateforme n'existe pas. Sinon l'expérience des joueurs sur PC serait anéantie en moins de 48 heures. La version PC, quant à elle, n'a pas eu le droit à sa bêta ouverte et encore moins à sa bêta fermée. Ce qui va nous diriger sur des erreurs de débutants. Les erreurs de débutants que je vais vous parler directement sont vraiment à la limite de la ligne rouge. Comme vous le savez, ils ont introduit un système gacha dans le jeu où on invoque pour des persos des skins et des emotes. Les persos et les skins ont une rareté maximum de trois étoiles. Quant aux emotes, eux ont une rareté maximum de deux étoiles. Avec un taux de drop relativement bas. Pour les persos trois étoiles, on est à 0,5%. Du coup, vous avez très peu de chances de les drop. Surtout que si on mélange ça avec des skins, ça baisse votre chance d'avoir ces personnages. Je parle de ce système parce que tout simplement, qui dit gacha, dira forcément est-ce que le jeu est free to play. Alors, la réponse est oui ou non. Parce que tout simplement, une partie du poste peut être achetée directement avec les sous qui peuvent être soit farm, soit chers avec la boutique et avec de la monnaie réelle. Mais si vous n'achez pas ce qui se passera pour ceux qui vont forcément faire des erreurs à leur début, vous allez tout simplement invoquer avec cette monnaie et vous n'allez pas avoir assez de sous pour acheter le poste qui, si je ne dis pas de bêtises, dans tout cas, ça s'affichera à votre écran, 13 600 ou 12 600 de cristaux. Par semaine, on récupère environ presque deux multiples en jouant tous les jours. Pour terminer tout ce qui est quête hebdomadaire et quête d'événements, etc. Il vous faudra environ 35 heures. soit l'équivalent de, pour un joueur lambda correct, on est entre 120 et, j'abuse un peu, on va dire entre 80 et 100 parties pour un joueur lambda. Pour un joueur avec moins de 1 de ratio, ça vous prendra environ 200 parties parce qu'il vous faudra des kills pour rank up. Il vous faudra également le boost de guild, le boost d'agence. Et si vous ne faites pas de kills, du coup, vous ne montez pas dans votre passe ni dans vos niveaux de comptes, dans votre niveau de comptes et, du coup, passez dans les conditions les plus correctes possibles. Le second point dont je parlerai, ça sera le gameplay, ingame et tout ce qui englobe le système de combat dans ce battle royale. Tout d'abord, le premier point, c'est le serveur Europe. Nous, on joue en serveur Europe. Comme vous le voyez, il y a énormément de problèmes. À mon niveau, je suis à l'heure actuelle pro rank 4. Je suis 70 pourtant de mes parties, du coup, quand j'ai 70%, c'est 7 parties sur 10. Je tombe contre des bots en trio. C'est-à-dire que mes deux autres coéquipés sont des vrais joueurs. Et du coup, dans le lobby, principalement et généralement, je vais jouer avec 2 à 3 vrais teams en pleine nuit. En pleine journée, on est généralement entre 5 à 6 vrais teams. Le reste, c'est des teams de bots. Bot. J'en parler du matchmaking qui nous oblige à jouer avec plusieurs fois, malheureusement avec les mêmes joueurs. J'en parler du fait qu'on joue également avec tout et n'importe quoi. Imaginons que vous êtes pro rank 4. Le pro rank 4, c'est l'équivalent du top 500 des meilleurs joueurs du monde. Voilà. Top 500, j'abuse, mais on va dire top 1500. C'est vraiment le maximum. Top 1500 et encore. Ce qui veut dire qu'à mon Elo, moi, je joue à l'heure actuelle avec des silver et des bronzes. Le MMR, malheureusement, il n'y a pas de MMR. Il n'y a pas de réel calcul pour jouer avec votre propre Elo. C'est-à-dire pro rank. Entre pro rank 1 et pro rank 4. Et après, le dernier rank, c'est Ace, qui est, enfin, pro rank 1 et pro rank 5. Le dernier rank, c'est le pro rank, c'est le Ace, le rank Ace. C'est catastrophique. Je vous assure, c'est catastrophique. Sans parler de l'autre aspect négatif, qui sont les titeurs. Les titeurs, ils s'amusent à faire quoi ? C'est une folie pure. Alors, ils vous tuent. Enfin, ils ne vous tuent pas. Ils vous mettent KO. Ils vous mettent au sol. Ils vous laissent revenir à la vie. Et après, ils vous retuent. En permanence. En permanence. En permanence. Et vous vous remettez debout. Ils enchaînent. Tout ça pour gonfler leur ego et gonfler leurs stats. Leurs stats. K.O. ratio. Ou vous pouvez aller jusqu'à 24. Ratio. Ratio de 24 points. Et broken. C'est totalement cheaté. Du coup, ça nuit à l'expérience du joueur. Donc, vous le voyez à l'heure actuelle dans ce petit exemple de vidéo. L'autre point négatif, c'est que quand vous mettez quelqu'un KO, si vous ne le tuez pas, c'est-à-dire quand il est allongé, malheureusement, vous n'allez pas avoir le kill. Parce qu'il faudra le terminer entièrement. Et du coup, vu que vous n'avez pas le kill, votre KDA est détruit. Ça, c'est le troisième point du gameplay. Quatrième point dégueulasse. C'est tout simplement le fait que vous pouvez être dans le top leader des joueurs en MVP. Parce que tout ce qui est pris en compte, c'est le top 1. C'est-à-dire que si vous mourrez et que vous avez zéro de ratio, vous avez juste tout simplement besoin de vous faire carrer par vos alliés. Et de rester jusqu'à la fin du match pour faire un maximum de top 1. À l'heure actuelle, j'ai plus de 200 partis pour 61 top 1. Et sur les 61 top 1, j'en compte quasiment 10 où je n'étais pas présent sur la scène finale, sur la dernière zone. C'est-à-dire que j'étais mort avant. Imaginons maintenant que dans le top 500, la moitié du top 500 ont un ratio négatif. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 1 KDA et moins de 1 ratio takedown. Et maintenant, si on englobe tout, si on fait une conclusion rapide du jeu, comme je le dis au début, en comptant le potentiel du jeu, le gameplay qui est relativement correct. Maintenant, si on prend en compte le gameplay, l'aspect économique, l'équilibrage du jeu avec les personnages qui sont complètement broken, qui sont Bakugo, Todoroki. Et du coup, on est sur une note de 4 sur 10. On est sur une note de 4 sur 10. Et je ne prendrai pas en compte l'avis des gros fans de MHA. Je vous mets à la poubelle parce que vous allez dire que le jeu est incroyable. Le jeu est addictif. J'en suis moi-même addictif. J'en suis moi-même addict. Et le jeu a un énorme potentiel. Mais c'est Bandai derrière et ne rêvez pas que le jeu aura un énorme potentiel. Il y a des cheaters. Le matchmaking est dégueulasse. Les hitbox des personnages sont dégueulasses. Bakugo fait beaucoup trop de dégâts. On met beaucoup trop de temps à trouver des parties pour un lancement de jeu. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de bottes. Voilà. Du coup, on est sur une note de 4 sur 10. Maintenant, si on prend l'exemple des Deku qui est un perso assez broken. Parce que quand vous vous accrouvez, je ne sais pas si ça dit, quand vous êtes en mode accroupi, ce qui va se passer, c'est que votre tir accroupi va consommer toutes vos munitions. Par contre, vous allez faire deux fois plus de dégâts. Vous allez passer, si je n'ai pas de bêtises, de 60 de dégâts ou 70 à 100. Niveau max, vous allez mettre du 140 ou du 150 de dégâts en étant accroupi avec votre net. Qui plus est, cette compétence va jusqu'au bout de la map. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, zone de l'effondrement, vous allez viser à l'opposé de la map. Votre coup va toucher la zone limite, les bords de la map. Aussi simple que ça. Maintenant, si on parle de Totoroki, il a un fil de gros dégâts. Il frappe très rapidement, mais il reste correct dans l'ensemble. Il a deux dash, c'est cool. Il y a un contraire, Bakugo, qui est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il est quasiment volé. Top tiers des personnages. Vous les taille, vous avez besoin d'un Bakugo dans l'équipe. C'est plus simple, mais encore. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit outre de haut niveau de la chaîne. C'est pour un moment de plaisir. Ciao et à la pluie. Peace.